Pour la sécurité, n'oubliez pas, à la roue opposée où vous travaillez, de mettre des cales à l'arrière et à la vague. Lorsque vous avez levé le camping-car, à l'aide d'une chandelle, vous allez la mettre sous le châssis. Sur la barre du châssis, si le cric avait un problème, là au moins vous êtes en totale sécurité, ça ne vous tombera pas dessus. Le cric, évidemment, vous le laissez, parce que ça ne vous sert à rien de l'enlever. Donc vous laissez le cric et vous mettez la chandelle en plus pour bien vous protéger. Lorsque la roue est enlevée, à l'aide d'un gros tournevis que vous passez ici, vous faites bien rentrer le piston qui se trouve ici. Il faut bien bien le faire rentrer pour pouvoir sortir les plaquettes facilement. Lorsque vous avez fait ceci, ici, il y a ces deux vis à démonter. A l'aide d'une clé de 13, vous desserrez les vis, ici, et vous les enlevez. Lorsqu'elles sont enlevées, voilà, ici, le cylindre de roue s'enlève tout seul. Faites attention, ne pas les laisser pendre, vous l'appuyez ici sur l'essieu. Et les plaquettes, ici aussi, s'enlèvent sans problème. Comme on voit ici, les plaquettes, elles sont vraiment au bout. Donc voilà, celle derrière, c'est la même chose. Toutes les deux sont enlevées. Ici, le disque, il est assez bon, il n'est pas trop usé. Il a un petit rebord ici, mais c'est bon. Donc maintenant, on va remonter les plaquettes neuves après un petit nettoyage. Brosse métallique, pinceau, un petit coup partout. Il faut bien enlever que les plaquettes neuves, ensuite, puissent bien coulisser. Vérifiez ici que l'endroit où se vissent les boulons glisse normalement, sans forcer. Voilà, si ce n'est pas le cas, il faut démonter, nettoyer et dresser. Et là, c'est bon, là, ça coulisse bien. Donc quand ça coulisse, c'est bon. Lorsque le nettoyage est fait, on peut remonter les plaquettes. La différence entre les vieilles plaquettes et les neuves, c'est quand même pas mal usé. Pour remonter les plaquettes, rien de bien compliqué. Ici, il y a des petits logements, donc on les met dans le logement. Et on pousse bien la plaquette contre. Voilà, de l'autre côté, même chose, on enfile bien ici. Et voilà, et on la pousse bien ici. Quant au cylindre de roue, ici, il faut bien le pousser. Il faut bien, donc vous pouvez, si ce n'est pas tout à fait le cas, avec une bonne paire de pinces multiprises. Voilà, vous vous prenez comme ceci. Ici, vous poussez bien jusqu'à le faire rentrer bien à fond. Voilà, il ne faut pas que ça dépasse ici, là. Il ne faut pas que ça dépasse du tout. Parce que si ça dépasse, vous ne pourrez pas l'enfiler, là. Voilà, quand tout est bien fait, que l'ensemble est propre, vous pouvez remonter, il n'y a rien de plus facile. Il s'agit de l'enfiler comme ceci. Voilà, je vais mettre ici. Voilà. En principe, vous avez des boulons neufs qui se trouvent avec les plaquettes neuves, donc vous remettez les boulons neufs. A l'aide de la clé de 13, vous bloquez fortement ici. Voilà, et quand c'est bien bloqué, on va faire une purge. Parce que tant qu'à changer les plaquettes, ici, le liquide de frein a été utilisé, donc il a pris certainement un peu d'humidité, il a chauffé. Donc il vaut mieux faire une bonne purge. La vis purge se trouve ici. Dessus, il y a un petit bouchon en plastique, comme ceci, que vous enlevez. Et avec une clé de 11, du côté de l'œil, vous passez l'œil ici, comme ceci. Voilà. Et le tube pour la purge, vous l'enfilez après, parce que comme ça, ça vous permet de laisser la clé en place. Voilà. Donc, vous mettez une boîte de ce côté. Voilà, le tube plonge dans la boîte. Comme ça, vous n'en mettez pas partout. Quand ceci est fait, vous demandez à quelqu'un de se mettre au poste de conduite et d'appuyer sur la pédale de frein, comme vous le dites. Vous desserrez ici, vous dites appuyer, vous voyez le liquide qui sort, vous resserrez, vous dites lâcher. Mais vous dites bien à la personne qui appuie sur le frein de ne pas appuyer à fond, de laisser à peu près un quart de la trajectoire de la pédale. Parce que si vous appuyez à fond, ça va vous poser des problèmes au niveau de la pédale de frein. Vas-y, appuie. Vous voyez, on voit bien monter le liquide. Tu as lâché ? Appuie. Lâche. Appuie. Lâche. Lâche. Appuie. Tu peux lâcher, c'est fini. Voilà, là quand c'est fini, la vis purge, vous la serrez, mais bon, pas à la casser quand même. Quand vous avez bien serré la vis purge, n'oubliez pas de remettre le bouchon en caoutchouc. Ça évite d'avoir des poussières et autres qui rentrent dans la purge. Quant à la quantité de liquide par roue, il vous faut, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il vous faut quand même en envoyer, en enlever pas mal. Parce que comme ça, ça permet de faire une bonne purge. Et lorsque vous purgez, n'oubliez pas de contrôler ici le réservoir, quand même, qu'il ne se vide pas complètement. Parce que s'il se videt complètement, vous envoyez de l'air dans le circuit, alors là, vous avez tout à refaire. Donc, à la première roue, ça ne risque rien. À la seconde, normalement, non, mais après, les deux autres roues, il faut quand même bien vérifier et rajouter du liquide neuf dans le bocal s'il y en a besoin. Et lorsque vous avez fini, vous avez deux repères, un mini et un maxi, vous mettez au maxi et c'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501